Ah mais non il va là-bas, pardon, je ne recule pas. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Alors évidemment il y a un petit lancement, mais alors j'aimerais bien avoir les rushs de cette émission qu'on vient de voir là. Oui, on va assurer pas. C'est très intéressant, à mon avis il y a de belles choses. Oui, il y a de belles choses effectivement. Ce soir, vous tenez à remercier nos invités qui ont eu le courage de venir. De revenir. De revenir pardon. Et oui Anne-Sophie, heureusement ils ont le cuir épais et une grande capacité de résilience. Néanmoins au fond d'eux, ils se préparent au pire et ils ont raison, ils l'ont déjà vécu sur ce plateau. Mais non. Dans la série, ça n'a aucun lien avec la promo de l'invité, mais on s'en fout, on va le faire quand même parce que le ridicule paye toujours. Cyril avait été contraint de faire une course avec Michel Drucker en vélo d'appartement GoSport. Devant un fond vert qui ne faisait pas vraiment honneur à la réputation d'excellence française en matière d'effets spéciaux. Quel rapport avec la cuisine ? On n'a jamais compris. Quant à Julien, venu nous présenter un album à son image, élégant et poétique, il était tombé dans le guet-tapant le moine. Notre journaliste spécialiste média et rotomanie, Cyril la connaît bien, il sait qu'il faut jouer son jeu. Il est bien monté ce gâteau ou pas ? Il est bien monté, tu vois ? Babette qui la dernière fois avait donc adoré l'album de Julien Doré, ses textes, son univers, les arrangements des morceaux, la réalisation du clip, mais qui avait surtout aimé le moment où on le voit à poil, à tel point qu'elle avait décidé de le mettre en boucle. Effectivement, j'avais enlevé mon pantalon parce que juste après ce moment-là de cueillette, je devais faire exactement ce que je suis en train de faire à l'image. Vous êtes très à l'aise dans cette tenue, voire même sans rien du tout. Mais je vous ai vu venir. C'est ce qu'on appelle un parti-prix éditorial. Enfin, Julien ne le sait pas car Patrick Cohen avait eu la pudeur ou le manque de courage de ne pas le dire trop fort, mais la dernière fois, il était un peu déçu que vous chantiez à nouveau Le Lac comme la fois d'avant. Il trouvait même que c'était un peu Feuniasou de votre part. Celui qu'on surnomme le Chieur du Pilade n'était pas content. Ce soir, il nous chante avec ses musiciens, Le Lac. Deuté ? Mais oui, Patrick a m'être diverti, il faut changer de chanson. Mais, 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 mais oui, bien sûr. Ça me fait mal. Je pense que c'était plus ça, effectivement. C'était plus ça. Merci, voilà, excellent agent d'ambiance. C'est évident. Jeudi soir, les amis, de très belles images en provenance des championnats du monde de gobage de couscous. Les plus grandes stars de la discipline s'affrontaient. Véritables athlètes bucaux, capables d'amplitude maxillaire stupéfiante, puissants aspirateurs à semoule. Pierre échoue au pied du podium pour cette faute technique éliminatoire, la vaporisation de semoule sur table. C'est Patrick Cohen qui, malgré un style peu académique, décroche le couscous d'or avec cette bouchée record de 276 grammes. Nous sommes au cœur de la jungle malaisienne. La tortue, l'escurus, l'espèce en voie de disparition ayant connu les années canales, s'ennuie profondément. Elle trouve la télévision actuelle, même celle à laquelle elle participe, bien médiocre. Elle est sur le point de s'endormir quand soudain, dans un sursaut de professionnalisme, le spasme réflexe. Prodigieuse nature. Hier soir, nous recevions le délicieux Florian Philippot. Au-delà de ses emportements à l'encontre d'Anne-Sophie, on retiendra surtout ce moment où il a osé mettre en doute les capacités intellectuelles de notre Patrick Cohen. Patrick a beau être viscéralement modeste, sur ce coup, il a été obligé de mettre son humilité dans sa poche pour le démentir. C'est quand même gonflé. Pardon, monsieur Philippot. Ne vous faites pas moins malin que vous n'êtes. Je suis parfaitement malin. Je suis parfaitement malin. Et ça c'est dit. Maîtriser l'anglais en 2017, surtout quand vous voulez féliciter un chanteur anglophone, c'est primordial. Attention, j'attends le LP, se dit « I'm waiting for the LP » et pas « Bravo ! » C'est pas prêt ? C'est une great track. Great track. I'm expecting for the LP now. Oui, je suis enceinte du LP, ça déconcerte un peu. Enfin, à la question « Peut-on manger avec les doigts à la télévision et qui plus est, se lécher la paume de la main ensuite pour récupérer les résidus ? » La réponse est non, sauf pour Pierre Lescure qui, de par son CV, bénéficie visiblement d'une dérogation. Quand on est Pierre, on peut tous permettre, c'est ça qui est bien, on s'en fout ! Hein, si on a envie de bouffer, c'est ça qui est génial. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est ça qui est bien. Parfois, hélas les amis, notre passion pour la nourriture nous joue des tours. La semaine dernière, une fois de plus, son comportement à table a choqué. Alors, le bon sens veut que, lors d'un dîner, quand l'un des convives évoque soudain un sujet dramatique qui le touche personnellement, chacun pose sa fourchette pour l'écouter. Ou en tout cas, évite de s'empiffrer comme Angoré pendant que l'ambiance est solennelle. Mardi soir, Patrick Cohen, alias Mister Merguez, était donc écartelé entre deux impératifs inconciliables. Un, respecter la douleur de Jean-Marie Bigard, qui nous expliquait quand même comment il venait de passer à deux doigts de la mort. Et deux, bouffer sa pastilla d'agneau avant qu'elle ne soit froide. Un choix cornélien, le cœur ou l'estomac. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'un invité vous dit qu'il a failli clamser. Mais en même temps, ce n'est pas tous les jours non plus qu'on a l'opportunité de déguster une pastilla au gigot d'agneau. Patrick était donc déchiré. Elle était très bonne. Le souvenir des attentats de Paris n'avait pas suffi à le détourner de son assiette. Les fantômes du Bataclan, je crois qu'ils nous hantent tous. Ils ont hanté tous les Français. Ils ont hanté aussi tous. Même les pires atrocités du nazisme n'avaient pas réussi à lui couper l'appétit. Comment il y avait des bordels où les femmes étaient esclavagisées pour le plaisir sexuel des SS et de certains... Patrick, priorité au gigot. C'est drôle, mais... Je tiens le manche. Plus rien ne peut m'arriver. Je peux crever quand même. Puis n'importe quand, très vite. Septicémie. J'ai ma grille de 17 kilos. J'étais pendant 6 jours entre la vie et la mort. Septicémie. Homo septicémie. Tout de suite, ça lui a ouvert l'appétit. Il faut prendre des forces. Mais vous savez que je vous admire. Alors, qu'est-ce que vous voulez reprendre ? C'est fini, hein ? Merci beaucoup Mathieu, on va passer à table. C'est l'occasion. Bon enchaînement.